Alors, bienvenue sur ce Let's Play. Alors, le Let's Play, le premier de Life is World AMMO. Alors, ça va être assez court pour essayer de voir si vous voulez une suite ou pas. Je vais vous faire le tour de la guilde, et puis travailler un petit peu, montrer un peu mes compétences du personnage. Et puis voilà, après on verra si ça vous plaît ou pas. Alors, je sors de ma petite cabane, et oui, je suis dans une guilde, il y a quelques petites cabanes un petit peu partout. On est en train d'essayer de reconstruire en fait. Et on avait un peu construit, mais on va s'élargir. Excusez-moi. Voilà, on est en train de casser la montagne. Là, nous avons notre monument. Là, on va paver, on va essayer de mettre des murs, etc. pour se protéger. Après, là, on a notre petit terrain d'entraînement. On a toutes les baignoires, etc. On va essayer de casser aussi cette montagne-là. On descend, on descend. Et puis là, c'est les différents métiers. Il y a pour le cuir, il y a les pouilles là-bas. Là-bas, c'est les menuisiers, la cuisine, les fours avec les minerais. Et puis, là, l'autre côté, on va se dépêcher un petit peu. Il y a le champ. Et un petit peu plus bas aussi, il y a deux autres champs. Donc voilà, je vais vous présenter vite fait mon personnage, les qualités qui sont là. Alors, j'ai 31 en artisanat. J'ai 18 en forage. J'ai 60 en connaissance de la nature. J'ai 30 en agriculture. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, il faut toujours débloquer ce qu'il y a à gauche. On va essayer de débloquer ici. Le minimum, c'est 30 pour pouvoir débloquer au-dessus. Là, si je voulais débloquer le niveau 30 ici, il fallait que je sois à 60 ici. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, au moins, vous allez savoir comment c'est. Après, c'est le niveau militaire. Au niveau militaire, je ne suis pas extraordinaire parce que je passe énormément. Ce qui fait que là, je suis cavalier au niveau 30. Donc je peux commencer au niveau chevalier. Et puis là, je suis fantassin au niveau 14. Ce qui fait que au niveau 30, je vais pouvoir avoir ma hache. La chose, c'est que j'ai déjà ma hache. Mais vu que je n'ai pas les qualités, mais les compétences tournes, je ne peux pas m'apprendre. Je vois aussi que je suis à 9 ici. Pour ceux qui ne savent pas, 9, c'est la faim. Il faut éviter des réglages de haut. Ce qui fait, qu'est-ce qu'on va faire ? On va manger. Quand on a mangé, vous voyez, ça a augmenté. Là, c'est la force physique. Enfin, le souffle. C'est qu'en haut, vous avez le souffle. Et en bas, vous avez la forme de la journée. Si en haut, le 103 arrive à zéro, votre personnage va être essoufflé. Si le 102 arrive à zéro, vous n'allez rien pouvoir faire parce qu'il sera fatigué. C'est comme mettre au boulot dodo à la fin de la journée et on n'en peut plus. Là, c'est toute la santé. Je ne sais plus si c'est en haut ou en bas, 6 à zéro, vous perdez connaissance et l'autre, 6 à zéro, vous mourez. Donc là, on se va être promu vite. Alors, je vais remonter vite. Mon rôle, c'est plutôt d'être arrêté des fleurs et de planter des arbres. Donc, pour l'instant, la ville, ce n'est pas le principal. Je vais dire, on ne peut plus consulter. Pour à Loulange, on met beaucoup de terre pour pouvoir balber après. Et pouvoir après mettre des murs. Moi, mon coup ici, ce sera de tout mettre à plat aussi. Et de mettre un mur pour pouvoir voir au loin ce qui se passe. Alors, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. C'est juste une toute petite, toute petite vidéo. Alors, je vais essayer de causer un peu plus grand. Voilà, il va falloir un petit coup. Ce n'est pas parce qu'il était aussi vite. Et on creuse, on creuse, on creuse. On va la causer. Bien sûr, il ne faut pas juste lancer le coup. À votre pioche, si vous avez votre pioche, vous laissez le coup d'être mineur. Donc, pour ce qui connaissent pas, à chaque fois que vous minez, vous avez dans votre inventaire. Et par rapport à votre inventaire, ça fait du poids. Donc, vous avez le droit à un poids maximal. Effectivement. Alors, c'est celui-là. Voyage, je fais du forage. J'augmente au niveau du poids, au niveau de la constitution. La constitution, c'est le poids qu'on peut porter à la charge. La force, c'est par rapport à un temps de guerre, avec l'arme qu'on a, la puissance que l'on a, et la force physique. Donc, tout est important. Il faut vraiment voir, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous avez besoin, quelle est votre pioche. Voilà. Tout ça, c'est très important. Nous sommes une petite guilde, une petite guilde plutôt commerciale que builder. Bon, on ne nous attaque jamais, parce que, en fait, nous sommes alliés à une petite affaire. Ça fait que, si un jour, on déclare la guerre, il peut y avoir environ 200 soldats qui viennent de pléger. On est à l'aise quand même. Ça reste qu'on va tout faire. Voici, tout le monde, déjà, un maximum. Voilà. Voilà, là, je suis arrivé à vraiment un maximum, au niveau du poids. Quand vous regardez, quand il y a un surplus de poids, votre personnage est un petit peu plus long. Là, c'est bon, vous êtes dans une place, mais quand ça arrive dans la forêt, et qu'il y a un animal sauvage qui vous tourne derrière, je peux vous dire si vous êtes de mal parti. Voilà. Dites-moi si ça vous intéresse. D'autres let's play. Moi, je suis pour. Je peux en faire à 6 secondes. Dites-moi si c'est longue durée pour durée. Et... Et puis, ce que je voulais dire, c'est qu'on a toujours besoin de manœuvre. Et si vous voulez, si vous avez le jeu, ou si vous avez bien pu avoir le jeu, et que vous voulez rentrer dans la guilde, je demanderais au chef de la guilde, si je peux passer le discord, et vous passer un petit entretien en discord avec lui, pour qu'il ne vous accepte pas. je vais vider mon petit inventaire, je vais vous laisser là. Je vais laisser des petits messages, je vais laisser des petits pouces bleus, c'est sympa, un abonnement, c'est très sympa aussi. et j'espère très bientôt. J'espère avoir des réponses très rapides, comme ça, je vous ferai des let's play très, très, très rapidement. Là, j'ai eu des problèmes de logiciel d'écran, de capture, pardon. Et puis, j'avais aussi un autre problème, je ne pouvais plus faire de vidéo du tout. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne journée suivante le visionnage. Bye bye.